Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian Dormue Kozos et c'est parti. La semaine dernière, les stars noires, les mieux habillées et les stars du style ont tué entre les saisons. La saison des tapis rouges passe en plein au moment où le printemps approche. Les célébrités noires du monde entier profitent des ans d'espoir qui suggèrent que nous approchons du début d'un retour à la normale, quoi que cela signifie dans un monde post-pandémique. Pour les kits Choice Award de Nickelodeon, l'actrice comédienne américaine Tiffany Haddish est sortie dans une robe nuisette en CRG plissé versaté de la collection Printemps 2021 du Créateur. La belle robe nuisette présente un design plissé avec des volants orange à l'ourlet midi, de la robe et un motif trésor de la mer ludique, audacieux et emblématique de la faune aquatique qui est apparue pour la première fois sur le podium en 92. La robe présente également une encoleur dégagée amusante avec une étoile de mer serrée en émail blanc sur chaque bracelet. Tiffany a porté le look avec des boucles d'oreilles émaillées versatées, étoiles de mer et une paire de sandales orange de chez Stuart Wiseman. Au Niger, il y a la créatrice Lisa Folawiyo. Approuver une fois de plus que mélanger et assortir les imprimés est quelque chose que nous devrions tous essayer. Elle joue avec les couleurs autant qu'elle joue avec les imprimés. Pour porter sa robe à imprimer Ankara qui comptait une fente à la cuisse, elle a opté pour une chemise imprimée à dire avec des détails découpés dans le dos qu'elle a superposé comme une veste. Pour compléter le look, elle a choisi une paire de sandales à lanières argentées et le sac à main en cuir tourbillon Otega Vanetta. Les looks les plus élégants partagés par nos célébrités et les stars du style n'étaient rien de moins que chic, avant-garde et éclamant. Il est sûr de dire que nous vivons comme d'habitude par procuration à travers eux. Ensuite, les tendances sacs répérées à la Fashion Week automne-hiver 2021-2022. Les sacs tendances de la Fashion Week automne-hiver 2021-2022 ont déjà trouvé leur place sur notre wishlist. Mini sac Chanel, sacs matelassé Chloé ou pochettes Prades. Retour sur les pépites mode répérées à la Fashion Week. La Fashion Week est une source d'inspiration inépuisable. Aussi bien pour les pièces mode à adopter la saison prochaine que pour les accessoires tendances. Et l'édition automne-hiver 2021-2022 ne nous a pas déçus. Les sacs tendances répérées sur les défilés de New York, Paris, Londres et Milan nous permettent des accessoires ultra stylés. Que des belles choses à retenir de la Fashion Week automne-hiver 2021-2022. A commencer par les sacs monogrammes répérés en masse chez Versatier. Sur un tote bag ou un sac de Wax XXL, les logos s'accumulent par milliers et donnent du caractère à nos sacs. Chez Chanel, le micro sac triomphe une fois encore sur le podium dans des nuances de blanc immaculé. Une taille XXS que l'on retrouve également chez Longchamp avec une ceinture ornée des mini sacs signature de la maison. Et bien sûr, on a jeté notre dévolu sur de nouvelles formes de sacs que l'on a déjà très envie d'ajouter à notre wishlist. Parmi les nouveautés, on mise tout sur le sac asymétrique signé Act Studio. Le maxi-pochette à portée sous le bras répéré chez Prada et la forme des mille lunes imaginée par Balmain. La tendance des sacs accumulés déjà vus chez Chanel, la saison passée revient de plus belle chez Longchamp et Etro. En format mini, les accessoires ornes et bandoulières épaisses et prouvent que lorsque l'on aime, on ne compte pas. Retour en image sur nos sacs coups de cœur répérés sur les quels voient pendant la semaine de la mode. L'occasion de s'inspirer des tendances dictées par la Fashion Week pour les adapter à son style et à ses envies mode pour la saison prochaine. Du mini, du maxi, du coloré, du pastel, du grand classique ou de la nouveauté, le programme devrait vous séduire. Conseil pour les cheveux Comment arrêter, traiter et prévenir la casse des cheveux La casse des cheveux est en grande partie causée par une mauvaise manipulation de vos cheveux. Par exemple, une utilisation excessive des produits chimiques, une mauvaise brosse à cheveux, des outils de coiffage, chauffe-eau, etc. Lorsque votre tige de cheveux se brise, cela entraîne des pointes fourchues et vos mèches de cheveux deviennent plus courtes. En effet, les cheveux souffrent constamment de sécheresse et d'endommagement de la zone du cuir cheveux. Avant que vos cheveux ne se cassent, vous remarquerez qu'ils perdent leur couleur et se transforment éventuellement en pointe fondue. A la recherche d'un moyen de remédier à la casse de vos cheveux, vous tombez à pique. Personne ne veut que ces cheveux soient cassants et abîmés. Voici quelques-uns des meilleurs remèdes naturels à la maison qui peuvent vous aider à faire face à la casse des cheveux. Le masque capillaire aux oeufs Aussi étrange que cela puisse paraître, il y a quelque chose comme un masque capillaire aux oeufs. Les blancs d'oeufs sont une source très riche de protéines pour les besoins des cheveux. Le masque capillaire aux oeufs aide à garder les cheveux sains, doux et sans casse. Assurez-vous de le faire deux à trois fois par mois. Pour cela, vous aurez besoin de deux blancs d'oeufs, de deux cuillères à soupe d'huile d'olive, d'une tasse de lait, quelques gouttes de jus de citron. Comment faire ? Mélangez les blancs d'oeufs, l'huile d'olive, le lait et le jus de citron dans un bol. Appliquez ce mélange sur votre cuir chevelu et vos cheveux et laissez agir 30 minutes. Lavez vos cheveux avec un nettoyant doux alternatif. Vous pouvez également utiliser des oeufs antifruités. L'avocat L'une des raisons pour lesquelles l'avocat est nutritif est dû à la présence de vitamines et de mignons. Ce fruit agit comme un revitalisant naturel et empêche la casse et les dommages des cheveux. Ils sont très importants pour avoir des cheveux sains et brillants. Tu auras besoin d'un demi-avocat pélé, d'un jaune d'oeuf, d'une cuillère à soupe de beurre. Comment faire ? Mélangez la pulle d'un demi-avocat avec un jaune d'oeuf pour former une pâte lisse. Vous pouvez également ajouter du beurre. Rincez vos cheveux et vos shampoings et revitalisez-les. Comme d'habitude, faites cela au moins deux fois par mois. Le thé Le thé vert peut étonnement protéger vos cheveux et empêcher votre cuir chevelu des infections et de l'amécissement des cheveux. Il est connu pour posséder des propriétés anti-inflammatoires et anti-fongiques. Mélangez du thé vert et de l'huile de noix de coco dans une pâte et appliquez sur vos cheveux pendant 10 minutes avant de les laver à l'eau au moins une fois par semaine. Aidera à restaurer vos cheveux et à prévenir la casse des cheveux. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian de Rommel Kossos. A la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Sous-titrage ST' 501